Chers dames, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave entre la France et le Sénégal. Plus rien ne va. Comme l'actuel pouvoir dirigé par Basse-Rudy Maïfaï et Ousmane Sanko ose s'affranchir des règles dictées par la France, contrairement à leurs prédécesseurs, la France a dit « Ok, vous allez voir de quoi je suis capable ». Le Comte à Rébourg est lancé pour la première phase des déstabilisations, avec pour objectif diviser le Sénégal de l'intérieur. Il s'agit ici de séparer la région de Kazan, la région sénégalaise de Kazan, du reste du Sénégal. Oui. Cependant, la réponse du Sénégal Sanko est claire et précise. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est dans ce cadre que nous allons approfondir le sujet en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, je vous invite à commencer par sécuriser cette vidéoconférence. Poussez énormément de j'aime, mentionnez le pays depuis lequel vous regardez cette vidéo et partagez cette vidéo au maximum. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps pour vous décliquer sur le bouton « Suivre » pour rejoindre votre communauté. Alors, sans plus tarder, entrons directement dans le détail. La France vient de sortir un livre pour demander une autonomie pour la région de Kazan. Oui. Au début, ils demandent une autonomie et par la suite, pour demander l'indépendance de la région de Kazan, pour séparer cette région du reste du Sénégal. Mais la réponse du Sénégal Sanko, que nous allons voir maintenant, est claire et précise. Alors, il a dit ceci. Je vais dire à la France. Voici la réponse du Sénégal Sanko. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans la fin des années 90 avec Jacques Chirac, Charpi, en qualifiant la question de l'appartenance totale intégrante de la Kazan au Sénégal. Parce que cette région a commencé, aux années 80, à demander une indépendance. Oui. Une question qui n'est pas conforme à la souveraineté du pays. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-Sénégalais simplement, un régime qui dit nous voulons notre souveraineté, nous n'accepterons plus d'être dévalés de qui que ce soit, on sort un livre. Oui. Maintenant que l'actuel gouvernement réclame une souveraineté totale de leur pays, on leur sort un livre pour expliquer aux citoyens de la région de Kazan comme quoi ils devraient demander une autonomie. Et de poursuivre. Puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance. Ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Oui. La réponse est claire. Nous sommes un seul État. Et la même règle va s'appliquer à tous les citoyens. Il poursuit. Ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, a-t-il insisté, donnant un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ses exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés, c'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tia Roy, 44. Il fait référence au tiraillère sénégalais exécuté en 1945. Mais pas d'archives sur les prétendues autonomies de la Kazan, a-t-il martelé. Et ce livre a été écrit par, ce soi-disant, Séverny Awengo, d'Elberco, chercheuse française au Centre National de la Richesse Scientifique. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à l'écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Donc, le ton est extrêmement dur. Une soi-disant chercheuse française, au lieu d'écrire sur la France, d'écrire sur la Corse pour la Nouvelle-Calédonie ou d'écrire pour Mayotte, l'île comorienne occupée par la France, Elle ose écrire pour le Sénégal. Elle veut essayer de séparer les régions du Sénégal. Elle veut donner l'autonomie à une région du Sénégal. Alors que la loi du Sénégal est simple. Tous les citoyens sont égaux. Oui, il n'y a pas une région qui mérite une autonomie par rapport à l'autre. Toutes les régions méritent le même traitement. Je t'en prie, 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 je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. L'heure est très grave. Et ça, c'est juste la première phase de déstabilisation. Alors, quelle sera la deuxième phase ou la troisième phase ? Personne ne le sait. Mais ce pays est capable de beaucoup de choses. Que Dieu protège le Sénégal. Que Dieu protège l'Afrique. Partagez cette vidéo au maximum. Pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et restez connectés pour la suite. Merci. Et surtout d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube d'Art Visionnaire. Allez nombreux s'il vous plaît. Merci.